Si bon la semaine là qui qui vient de s'écouler et puis celle qui vient il se passe des choses importantes bon comme toujours moi je vous parle d'abord de politique internationale parce que la géopolitique commande la politique c'est très important de comprendre ça et du coup ça doit piquer l'attention la curiosité il faut suivre il faut lire faut s'intéresser ce qui se passe à un endroit à un autre dans le monde parce que ça n'a pas la semaine dernière c'est la décision de trump d'attribuer à israël jérusalem comme capitale bon alors c'est une décision absolument irresponsable et aventurière parce que c'est contre tout ce que les organismes internationaux ont pu décider jusque là ce que la communauté internationale reconnaît et tout le monde sait que dans cet endroit du monde faut quand même faire attention à ce qu'on fait et à ce qu'on dit et là ce qu'a fait trump c'est juste mettre de l'huile sur le feu et puis c'est absolument illégal parce que jérusalem n'est pas la capitale d'israël plein de gens ne sont pas d'accord avec ça et puis la résolution de l'onu qui établi qui est à quoi là dedans ne prévoit pas ne prévoit pas ça prévoit même tout autre chose à dire il ya deux états et chacun à droit à un bout de jérusalem comme capitale voilà on a trouvé ça comme solution je dis pas que c'est génial mais c'est celle sur lesquelles tout le monde arrive à s'entendre sauf certains gouvernement israélien parce que pas tous ça ne va pas toujours été de la vie de jérusalem soit leur capitale enfin nous globalement Bon alors on dit c'est la ville trois fois ça a tel compte pour toutes les religions très bien pour une le citoyen d'un autre pays c'est pas une question sur laquelle on veut mettre une passion pareille 1 faut surtout faire des choses raisonnables qui permettent à tout le monde d'atterrir et qu'il n'y ait pas de guerre parce que c'est un endroit extrêmement dangereux cette région du monde où les gens sont sur armés il ya même de l'armement nucléaire dans la région 1 faut pas perdre ça de vue donc notre intérêt c'est de calmer le jeu alors le président des états unis c'est l'inverse qui fait donc ça doit être pointé du doigt et il doit y avoir des protestations et évidemment protester aujourd'hui c'est aussi aider les palestiniens à reprendre pied parce que c'est quand même toujours eux ils sont les victimes de ces situations voilà alors ça ça a été un événement très 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 contrariant il ya des groupuscules et des des gens qui se sont prononcés qu'on demandait à la france de reconnaître jérusalem comme capitale d'israël c'est il n'en est naturellement pas question ce n'est pas la politique de la france et cela a été répété et c'est en